Vous pensez que le qualificatif association musulmane est gênant, dès le départ ? Non, 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 il y a le droit d'avoir des associations. Bon, bien sûr, ça dépend. Il y a des associations de loi 1901, il y a 1905. Non, non, il faut être quand même libéral. Le problème qui me gêne moins, c'est qu'il est temps peut-être de réveiller les hussards de la République. Parce que, contrairement à ce qu'a dit Sarkozy, l'imam, le curé et le rabbin réunis ne délivreront jamais un message aussi juste que celui que j'ai reçu en CM2 de mon maître. Et c'était au Maroc des années 60. Il nous disait, regardez, au lieu de construire des hauts fourneaux pour la jeunesse, ils construisent des minarets pour des vieillards qui attendent la mort. Et c'est exactement ce que font toutes les associations musulmanes en France. Au lieu de créer des emplois, d'investir l'argent qu'ils raquettent auprès des musulmans et de Marianne, c'est 30% que l'État... Vous laissez à son habité de raquette. Non, oui, mais c'est ça. Donc, 30% des investissements dans les mosquées, c'est financé par l'État. C'est selon Daniel Boubaker et le ministère chargé des cultes. Donc, au lieu d'investir cet argent, eh bien, ils construisent des mosquées de plus en plus grandes pour y endoctriner les générations à venir et pour les désintégrer et certainement pas pour les intégrer. Ce n'est pas la pratique du culte. C'est la pratique du culte, d'accord, mais qu'est-ce qu'on enseigne ? Le Coran et Mahomet. Et justement, c'est là qu'est le vrai problème. Parce que toutes les religions, toutes les religions basées sur les interdits, comme le judaïsme, comme l'islam, construisent des ghettos autour des êtres, des ghettos culinaires, des ghettos vestimentaires, des ghettos sépulcreaux, des ghettos matrimoniaux. Ils érigent des murs de séparation et de lamentation entre les citoyens et les êtres. Et voilà que maintenant les associations et l'État sont des alliés réels pour distribuer de l'opium au peuple au lieu de lui donner du travail et de la justice sociale. Nous voulons du travail et de la justice sociale et non pas de l'opium du peuple. On fait semblant de ne pas voir ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, en France, ici à Paris même, nous voyons tous les vendredis des rues occupées par des prieurs du vendredi. Des hommes. Jamais une femme ne s'abaisse à cette indignité. Pourquoi ? Parce que l'islam permet de prier chez soi, seul ou en petit groupe. Et on nous amuse avec l'islam des caves, alors que tout le monde peut prier comme il veut chez soi, comme font les musulmanes. Or, nous avons un lobby par les prières pour occuper des rues indumentes. Et que fait la police ? Que fait la marée chaussée ? Que fait l'État ? Rien. C'est que nous sommes aujourd'hui... Je ne suis pas obligé de parler par ellipse, vous pouvez dire Nicolas Sarkozy. Oui, mais Nicolas Sarkozy a remis les religions au centre de la cité et c'est la désagrégation de cette nation.